Bonjour les TL, alors chose promise, chose due, je reviens avec une petite vidéo pour vous pour analyser l'affiche de film de la princesse de mon pensier. Bon, c'est pas très sorcier, mais ça peut être un bon exemple pour vos futures dissertations, notamment tout d'abord sur l'idée qu'on a 4 hommes pour une princesse. Donc c'est ce qui est vraiment mis en avant dans l'affiche, on a 4 personnages masculins qui entourent, mais en arrière plan, enfin en arrière plan, léger second plan, notre princesse de mon pensier, qui elle est au centre et regarde le spectateur, donc tout est centré sur elle quand même, c'est le titre, c'est la princesse de mon pensier. On voit que, attendez, j'ai plus de curseur, oui je sais, c'est pas très pratique, tong tong, je suis obligée de vous faire un petit réglage en cours de route. Donc au milieu bien sûr, la princesse, et le titre est juste en dessous, la princesse, le mot princesse juste en dessous de ses fesses, laissons ses fesses tranquilles, on constate donc qu'elle est au centre, elle regarde le spectateur, de ses yeux bleus assortis à sa robe, s'il est convaincu de faire ainsi, le bleu est un bleu roi, évidemment très élégant, symbole de noblesse. Les 4 personnages masculins regardent la princesse, et non plus le spectateur, ils sont donc tous centrés sur elle, on devine qu'il s'agit d'une histoire d'amour à 5, ce qui fait beaucoup, comme chacun sait. Donc, ça c'est la composition d'ensemble, un petit arrière-plan avec 2-3 arbres et un ciel un peu sombre, pour montrer que c'est pas très drôle, de fait c'est pas très drôle, et les arbres pour monter le cadre naturel, etc. Bon, on aurait pu imaginer quelque chose d'un peu plus historique, mais un château aurait chargé encore plus l'affiche, là où vraiment on montre que c'est quelque chose de psychologique, d'humain, et le côté historique ne va passer que par les costumes, ce qui est déjà pas mal. Donc, on va bien mettre en valeur les costumes historiques, on n'a pas du tout des tenues simples, c'est très chargé. Des bijoux, des épées, des bijoux encore, des costumes typiques, on voit bien les petites épaulettes sur l'épaule de Chabanne, pour montrer qu'on est au XVIe siècle, ça fait un petit clin d'œil François 1er. On voit bien également les barbes des messieurs, là aussi un peu datées, ainsi que la tenue de la princesse. Sur l'attitude, ils ont tous une attitude qui regarde la princesse, les expressions sont un petit peu différentes. Alors, si on zoome maintenant sur comment est-ce qu'on représente chacun et pourquoi, évidemment la qualité devient subitement dégueulasse. Notre Chabanne, il est à l'extrémité, les couleurs font pendant avec celle de Gaspard Huliel, tous les deux sont en noir, alors qu'on va avoir un centre plus coloré. On reviendra sur la symbolique des autres couleurs. Le noir, ici, c'est le noir du protestant, le noir du huguenot, qui sont tous tout en noir. On a quand même son épée, alors même qu'il ne se bat pas dans le livre explicitement, on a quand même l'épée qui est très centrale, parce que dans le film, on montre un combattant, on montre un Chabanne qui commence par le combat, qui va défendre la princesse plutôt verbalement, mais ça va aussi symboliser ça. Ça symbolise aussi les deux clans, d'un côté le combattant des catholiques, le combattant des protestants. Au niveau de l'expression, une expression un peu compréhensive, surprise, pas vraiment hyper affectueuse. Bon, on ne va pas montrer son amour pour la princesse en priorité, plutôt son amitié. L'endouille, pardon, le prince de Montpensier, vert, couleur de la jalousie, bien sûr, la symbolique, un air un peu dépressif, mais ça c'est comme d'habitude, mais bon, pour montrer non pas son amour pour la princesse, mais son mécontentement vis-à-vis de la princesse. Il est orné de bijoux et d'une épée, mais on les voit très peu. Bref, c'est un personnage complètement inintéressant, transparent, c'est celui dont on voit le moins de surface. Il est le plus derrière, et donc le vert, symbolique de la jalousie, un col un peu monté pour montrer son austérité également. Le duc d'Anjou, futur roi, on va lui donner une couleur royale, le rouge, et le surchargé de bijoux pour se conformer à la légende qui entourait Henri III d'un prince très précieux, très décoré, manucuré, machin, qui prenait beaucoup soin de son apparence. Ici, donc, il est couvert de bijoux, mais pour autant, il regarde la princesse avec un oeil extrêmement intéressé, un petit regard noir par en dessous qui va montrer, là, pour le coup, un fort intérêt pour ce personnage féminin. Rien à dire de plus, vraiment à retenir le rouge symbolique de royauté. Gaspard Huliel, quant à lui, on a un petit bout d'épée avec la main, quand même, sur la paume, prête à dégainer, donc ça nous montre quelque chose du personnage. On a ses balafres qui sont visibles sur sa joue, et c'est le plus tendre des trois, des quatre, ils sont quatre, c'est le regard le plus tendre des quatre, le plus amoureux, peut-être, et il semble beaucoup moins concerné par ses camarades qui l'entourent. Lui aussi est en noir, donc couleur de guerrier, de combattant, avec le col un peu ouvert, beaucoup moins apprêté que les deux autres, un peu comme Shaban, ici, pour montrer l'attitude d'un personnage prêt à combattre. Voilà, pas grand chose d'autre, on voit apparaître les noms principaux en bas, que vous devez donc, je vous rappelle, connaître par cœur. Donc la princesse, juste pour terminer, très élégante, très belle, on cherche à mettre en valeur le côté film historique, par sa tenue, qui est très clairement une belle tenue historique. Le bleu assorti à ses yeux, couleur princière, les bijoux présents pour montrer sa richesse, mais pas excessifs pour ne pas montrer une coquetterie qui ne correspondrait pas au personnage. Elle est très sérieuse, elle regarde, alors techniquement, elle regarde un tout petit point à côté du spectateur, un peu au loin, elle ne regarde pas un des hommes en particulier, on cherche justement à nous faire deviner qui la princesse va préférer, on cherche à nous suggérer aussi qu'on pourrait être pris par le charme de la princesse, mais pas tout à fait. Bon courage à vous, j'espère que tout se passe bien pour les cours, et je pense bien à vous, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada